Musique Bonjour et bienvenue à un nouveau lundi de la lecture. Alors aujourd'hui, je vais vous lire Arc-en-ciel, tremble de peur de Marcus Pfister. Au secours, au secours ! Au fond de l'océan, des cris résonnent entre les rochers. C'est le petit poisson bleu qui appelle à l'aide. Aussitôt, ses amis se précipitent vers lui. Que se passe-t-il ? demande Arc-en-ciel. Regardez, le vieux paluga a l'air malade. Il ne bouge presque plus. Laissez-moi passer, ordonne alors le poisson-nicorne. Longuement, le docteur des mers ausculte le pauvre baluga étendu sur le sable. C'est grave, dit-il enfin. Seules les algues rouges de la grotte du diable pourraient le sauver. Eh bien, allons-lui en chercher, propose Arc-en-ciel. Dans la grotte du diable, tu es fou ! S'écrit zig-zag, le poisson au nageoire dentelé. Tu n'as donc jamais entendu parler de cette caverne ? C'est là que vit Languipito à trois têtes, dit l'un de ses amis. Et mille bras ! Le monstre vert aux doigts de fer, ajoute un autre. Et puis, le poisson diable aux yeux de feu, renchérit un troisième. Vraiment, c'est l'endroit le plus terrible de l'océan. Vous y êtes déjà allé ? demande Arc-en-ciel. Non, pour rien au monde, je n'y entrerai, dit zig-zag. Les autres sont tous de son avis. Tant pis, j'irai tout seul, décide Arc-en-ciel. Je viens avec toi, dit alors le petit poisson bleu. Tous leurs amis les accompagnent jusqu'à la grotte. Et, tremblant de peur, ils les regardent s'enfoncer dans les ténèbres. À la lueur de leurs écailles qui scintillent dans l'obscurité, les deux amis se faufilent entre les rochers. Arc-en-ciel frissonne. Comme ces falaises ont l'air lugubres. « Regarde là-haut ! » murmure-t-il. On dirait l'anguipiton à trois têtes dont a parlé zig-zag. Mais le petit poisson bleu n'ose pas lever les yeux. Puis, ils avancent. Plus il fait noir. En plus, les paroles de leurs amis résonnent dans leur tête. Un monstre guette dans chaque recoin. « Arc-en-ciel ! » hurre soudain le petit poisson bleu. « Au secours ! Mille bras m'attrapés ! » De longs doigts s'enroulent autour de lui. Malgré la peur qui lui serre le cœur, Arc-en-ciel vole au secours de son ami. De toutes ses forces, il le tire pour le délivrer. Puis, vite, il s'enfuit. Mais, à peine ont-ils repris leur souffle, qu'Arc-en-ciel découvre une lueur étrange au fond de l'eau. « Là, le poisson diable aux yeux de feu ! » « File-en d'ici ! » chuchote le petit poisson bleu terrifié. Enfin, les deux amis aperçoivent un grand tapis d'algues rouges au fond de la grotte. « Ouf ! » « Nous voilà arrivés ! » soupire Arc-en-ciel. Sans tarder, ils encueillent une belle ration et s'apprêtent à faire demi-tour, quand, soudain, le petit poisson bleu s'arrête. « Je n'en peux plus, Arc-en-ciel ! J'ai tellement peur ! » « Allons, tiens bon ! » m'encourage Arc-en-ciel. « Maintenant, au moins, nous savons ce qui nous attend. Ne t'en fais pas, je reste près de toi. » Peu après, les yeux de feu se remettent à briller au creux des rochers. « Mais ils ont l'air de se promener tout seuls ! » s'écrit soudain Arc-en-ciel en regardant, puis en regardant plus longuement les points de lumière. Et Timbon, éclairé par sa belle écaille, il plonge vers eux. « En effet, ce ne sont pas les yeux d'un horrible diable, mais seulement un groupe de jolis poissons lanternes. » Arc-en-ciel éclate de rire. « Ça alors ! Nous avons tellement peur que nous voyons des monstres partout ! » Juste à cet instant, un long bras frôle le petit poisson bleu. Mais cette fois, lui aussi se met à rire. « Et ça, ce n'est que des algues et pas les doigts d'un monstre ! » Maintenant que leur peur s'est envolée, ils ne voient plus du tout de monstres. À leur retour, leurs amis poussent un cri de joie. « Bravo ! Vous avez réussi ! » « Et l'horrible Agui-Piton, vous l'avez vu ? » questionne Zig-Zag brûlant de curiosité. « On vous racontera ça plus tard, » répond simplement Arc-en-ciel. Le malade nous attend. Grâce aux bonnes algues rouges, Baluga est vite rétablie. « Alors ? » Et la grotte du diable, demande le vieux poisson. « Je n'ai jamais eu aussi peur à voir Arc-en-ciel, mais nous avons réussi malgré tout. » « Si on regarde les choses en face, » dit le petit poisson bleu, « elles ne sont pas si terribles que ça. » « Même si, moi aussi, j'ai eu une de ses peurs. » « Une peur bleue, comme toi ! » dit le poisson licorne. Et un grand éclat de rire retentit au fond de l'océan. Et voilà ! L'histoire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501